Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. L'histoire d'abord. L'Algérie commémore aujourd'hui les événements malheureux du 17 octobre 1961. 400 immigrés algériens ayant participé à ces manifestations pacifiques à Paris sont toujours portés disparus. A ce jour, suite à ces massacres, une nuit d'horreur que personne aujourd'hui n'a oublié, Paris. Ils étaient nombreux ce matin à commémorer ce triste anniversaire de l'histoire de l'Algérie. On le verra tout à l'heure. Toujours à Paris, un rassemblement a été tenu devant le musée de l'Homme pour réclamer la restitution des ossements et des crânes des Moudjahidines qui sont exposés de manière indigne dans ce musée, vestige macabre de la colonisation française. Dans l'actualité également, le lancement aujourd'hui, on y vient donc dans ce journal. Donc le lancement aujourd'hui, je le disais à l'instant, des journées portes ouvertes sur l'INCT, l'Institut National de Cartographie et de Télédétection. A l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de sa création, l'Institut a réalisé des acquis importants au service du développement et de la protection du territoire national et des frontières. Et puis l'appel à la candidature pour l'octroi d'autorisation de création de services de diffusion télévisuelle thématique a été publié au journal officiel. Sept autorisations pour la création de sept services de diffusion télévisuelle ont été octroyées. Dans cet appel, on reviendra en détail sur cette information tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Massahel a été reçu ce mardi à Niamey par le président nigérien Mahamadou Issoufou, auquel il a transmis les sentiments de fraternité et d'estime du président de la République, Abdelaziz Boutflika, ainsi que sa volonté et son engagement pour le renforcement des relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales. Le président Issoufou s'est félicité pour sa part pour la qualité et les liens exceptionnels entre les deux pays. Il a marqué aussi sa satisfaction du dynamisme qui caractérise les relations bilatérales, dont témoignent les échanges de visites entre les deux pays au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Massahel, qui entamera à partir de demain et jeudi également une visite de travail aux institutions européennes à Bruxelles, au cours de laquelle il rencontrera Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne et représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique, et aussi Antonio Tajani, il est président du Parlement européen. Pour le détail, au cours de cette visite, il co-présidera donc le 19 octobre avec Federica Mogherini, bien sûr, la réunion politique et sécuritaire. J'y arrive, la première session du dialogue de haut niveau entre l'Algérie et l'Union européenne, en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme. Et puis, Massahel rencontrera, je le disais tout à l'heure, le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Revenons vers l'événement de ce mardi, cette commémoration et ces festivités officielles qui commémorent donc ce 56e anniversaire des événements du 17 octobre, célébré à partir de Souqahraz, après avoir pris part à la cérémonie de recueillement à la mémoire des Shouhada. Le ministre des Moudjahidines, Tayyip Zitouni, a présidé à la salle des conférences, l'ouverture d'une conférence donc historique sur les manifestations pacifiques du 17 octobre 61 à Paris, durant laquelle plusieurs centaines d'Algériens descendus dans la rue pour revendiquer l'indépendance ont été sauvagement réprimés. Tayyip Zitouni a également rendu, a également visité Noua Ben Tahar, veuve du shahid Saïd Khafi et au Moudjahidine Mohamed Ben Sultan également. Je vous invite à écouter sa déclaration au cours de cette conférence. En sept ans de commémoration du 56e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, nous devons tirer des leçons de notre glorieuse histoire, et ce pour préserver ce pays qui nous a été légué par nos valeureux martyrs et moudjahidines. Nous devons être fidèles à nos héros qui se sont sacrifiés pour Dieu et pour le pays. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où l'Algérie a enregistré plusieurs victoires, comme vaincre le terrorisme, la victoire de la cohésion nationale dans le cadre de la réconciliation nationale, la victoire de la reconstruction du pays après la destruction causée par le terrorisme. Les règles consacrées par la Constitution ont permis aux citoyens d'améliorer les conditions de vie rendues possibles grâce au président de la République. Puis à l'occasion de ce 56e anniversaire du 17 octobre 1961, le ministre des Affaires étrangères Pradal Massahal adresse un message où il rappelle que 56 ans auparavant, des compatriotes forts de leur droit à la dignité et nourris à l'école du patriotisme sont sortis dans la rue à Paris même pour marquer de façon pacifique leur rejet des mesures vexatoires et discriminatoires prises par la force coloniale contre la communauté algérienne en France. M'sahel rappelle que ce 17 octobre, journée de l'immigration, demeurera à jamais gravée dans la mémoire de notre nation au vu du lourd tribut payé par la communauté nationale à l'étranger et sa lutte du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance. On reste avec le 17 octobre pour vous donner un chiffre. 400 émigrés algériens ayant participé à ces manifestations pacifiques à Paris sont toujours portées disparues à ce jour suite à ce massacre de cette nuit d'horreur que personne aujourd'hui n'a oublié. À Paris, ils étaient ce matin très nombreux à commémorer ce triste anniversaire de l'histoire de notre pays. À fin de l'Auchette. Comme chaque date anniversaire depuis 56 ans, ils sont les premiers à se présenter sur ce pont. Eux qui ont écrit l'histoire de ce qui restera à jamais l'une des pages les plus noires de notre histoire commune. Le cœur lourd, ils ressassent sans cesse les histoires de leurs camarades lâchement assassinés pour que nul ne les oublie. J'ai h fright des résultats par la quémios de notrestes, pas un quartier où on les brought à ce marché. CHARA praçer dans un Administratif, sur laUMat où je n'ai vécu qu'ils renvoyent Ce qu'ils renvoient내 Falle, je n'ai pas vouluant de nuestraijette. desc Thompson a touché au-delà. L' forms de Guad cudIDE et sous-tabl booming plus d'emploi. Et après une Fat Balance, secondaire fait un suisse rigueux humre, il cherche dans des forces de goud? il ne se вечera pas qu'ils en fous de l'année. Mais je me rappelle, Et depuis 2001, les élus de Paris viennent partager ce moment de recueillement, une tradition instaurée par l'ancien maire de Paris et perpétuée par Anne Hidalgo, comme ce matin en compagnie de l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mzdoua. Je pense que notre histoire, y compris dans ce qu'elle a de tragique, doit être reconnue dans sa vérité pour qu'on puisse avancer ensemble. Aujourd'hui, les relations entre Paris et Alger, entre la France et l'Algérie, sont des relations qui sont faites d'une histoire qui est assumée et d'une histoire qui se projette dans l'avenir. Et je crois que c'est très très important de pouvoir reconnaître la vérité historique pour se projeter dans l'avenir. On doit reconnaître aujourd'hui et relater ce massacre indu pour des gens qui, ensuite, n'est-ce pas, en France, ont construit nos ponts, élevé nos enfants, contribué à l'économie française. On n'a pas assez parlé de cette histoire commune et je pense que beaucoup des blocages de la France viennent de cette espèce de non-dit, de ce silence sur ce sujet qui est vraiment très très important dans la société française. Un regret partagé par les militants de la Fédération Afalaine de France à l'origine de la manifestation du 17 octobre 1961. Pour moi, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ils ne reflètent pas la réalité, ils n'ont pas expliqué la structure du FLN qui a fait que pendant des années, elle a duré, elle a travaillé devant la police, devant tout le monde et elle a tenu le coup jusqu'à l'indépendance. D'où l'appel lancé pour la création d'une fondation pour la mémoire de la Fédération Afalaine de France. Pour faire un travail de mémoire, de l'histoire, il faudrait se rassembler. Et c'est l'appel que je lance, vous me donnez l'occasion de lancer cet appel à tous les anciens membres de la Fédération de France. Chacun de nous devrait laisser un peu de côté son égo pour nous rassembler et faire un travail de mémoire pour les générations futures. Une génération future représentée ce matin par les élèves de l'école internationale algérienne à Paris venus rendre hommage aux victimes de cette nuit noire et à travers eux à tous les martyrs de la guerre de libération nationale. Toujours à Paris, un autre rassemblement a été tenu devant le musée de l'homme pour réclamer la restitution de ces ossements et de ces crânes des Moudjahidines qui sont exposés de manière indigne dans ce musée même. Vestige macabre de la colonisation française aujourd'hui, l'Algérie n'a eu de cesse de réclamer le retour de ces ossements sur le sol national pour enfin leur offrir une sépulture digne de leur sacrifice pour le pays. Afa Belouchette. C'est une date symbolique qu'ont choisi ces manifestants regroupés au pied du mur de la paix face au musée national d'histoire naturelle de Paris pour réclamer la dignité d'une sépulture au rio de la résistance nationale tuée par le corps expositionnaire français dans les années 1840 et 1850 dont les crânes sont conservées dans ce musée. Si nous venons à mourir, défendez notre mémoire. Ça a été dit par Beneméhidi, c'est ça. Quand on vit en France et qu'on sait qu'il y a des crânes de nos combattants détenus au musée de l'homme, nous avons des traditions, nous avons des coutumes, nous avons une religion, nous on enterre nos morts. Parmi les 37 restes mortuaires identifiés figurent les crânes appartenant au chef de la révolte des Acha, Shirbouzien, Shirif Bouberla, chef de la révolte qui porte son nom dans le Jurjura, ou encore Simurtar Benkouider Titraoui. Les manifestants appellent au repatriement des restes mortuaires en Algérie. Ce sont effectivement des gens qui peuvent être considérés à juste titre comme des résistants dans la mesure où ce sont des hommes qui ont pris les armes contre la coalisation française dans les années 1840 et après, dont les têtes ont été coupées, tranchées, parfois à des fins d'études anthropologiques et transférées en France. Comme d'autres colonisés, des Algériens ont pris position pour la restitution de ces crânes, j'ai dit comme d'autres colonisés puisque le crâne d'Ataï a été également transféré en France et il a été restitué au Kanak, ont exigé que ces crânes soient restituées à l'Algérie. Là aussi et là encore, jusqu'à plus en plat formé, ce geste politique et symbolique n'a toujours pas été réalisé. Selon les responsables du musée, rien n'empêcherait le rapatriement de ces restes mortuaires si la demande est faite. Mais seul un accord entre l'Etat algérien et l'Etat français pourrait faciliter cette démarche. Le président français Emmanuel Macron avait d'ailleurs fait une promesse lors de la campagne électorale pour la présidentielle française. Il avait promis une reconnaissance des crimes commis contre les Algériens pendant la colonisation. Aujourd'hui, des associations ont profité de cette date symbole, ce 17 octobre, pour faire cet appel au président français pour qu'il, bien sûr, revienne et approuve ce qu'il avait promis lors de sa campagne. On voit cela dans plusieurs zones de l'Île-de-France avec Fabel Ouchet, notre correspondant à Paris. Ils sont les porteurs de la mémoire des victimes des massacres du 17 octobre 61. Des dizaines d'associations qui militent voilà des années, soutenues par des intellectuels et des historiens, pour que le voile soit enfin levé sur la réalité des atrocités commises sous les ordres de Papon, ce soir-là, au nom de la République française, quelques mois à peine avant la signature des accords déviants. Nous interpellons aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. C'est un moment important parce que, précisément à Alger, il y a quelque temps, lorsqu'il était candidat, Emmanuel Macron a dit que les crimes qui se sont passés en Algérie dans l'histoire coloniale étaient des crimes coloniaux, des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui regroupés dans un collectif, ils appellent le président Emmanuel Macron à concrétiser les propos du candidat Macron. Force est de constater que le candidat Emmanuel Macron est démenti par le Emmanuel Macron, président de la République, puisqu'en dépit de plusieurs courriers qui lui ont été envoyés par différents collectifs, l'un demandant la reconnaissance de l'ensemble des crimes commis pendant la coalition comme crimes contre l'humanité, autre courrier, beaucoup plus récent, celui-là, qui lui a été adressé par le collectif qui appelle à ce rassemblement aujourd'hui, qui a été envoyé la semaine dernière, ces deux courriers sont restés à la fois sans réponse et sans même accusés de réception. Un appel qui ne trouve pas encore d'écho. Et si en 2012, le président François Hollande avait fait un geste en rendant hommage aux victimes, mais sans parler de crime, l'Elysée cette année adopte le silence. Pendant ce temps-là, un peu partout en France, des commémorations ont été organisées, comme ici à Annières, à Strasbourg ou encore à Lille, en présence de nos représentants diplomatiques. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette date commémorative du 17 octobre 1961. Sachez que Canal Algérie consacre ce soir une soirée spéciale à ces événements, à cette nuit tragique qu'ont vécu ces Algériens qui étaient donc tués et assassinés. Cette nuit du 17 octobre 1961, à suivre donc cette soirée juste après le journal de 20h. Dans l'actualité aussi, la mutuelle générale des travailleurs de l'électricité et du gaz a tenu aujourd'hui son assemblée générale en session ordinaire en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmeli, du ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, et du patron de la centrale syndicale, Abdelmajid Sidi Saïd. On voit cela en détail avec Amélie Sérédier. La mutuelle générale des travailleurs de l'électricité et du gaz compte 800 000 adhérents, dont 20 000 à la retraite. Elle garantit aux travailleurs des filières de la zone Elgaz des services d'une valeur de 150 milliards de centimes. Nous sommes venus vous apporter notre solidarité et vous vous conforter dans votre travail. J'espère que toutes les mutuelles auront cette démarche. On ne vous le cache pas, on s'est entendu avec M. le ministre du Travail que nous allons faire un regroupement de toutes les mutuelles pour leur donner des conseils, pas pour les guider, de s'inscrire dans une dynamique collective de mutualisme, parce qu'aujourd'hui, le salarié améliorer son pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement le salaire, c'est toutes les prestations qui sont servies par les œuvres sociales et les mutuelles. Je parle des retraités quand ils sortent de son Elgaz. Je ne veux pas qu'ils deviennent un matricule, parce que j'ai vécu la situation. Vous êtes tous là, vous êtes les futurs retraités. La mutuelle générale des travailleurs de l'électricité et du gaz travaille en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale sous la houlette du ministère du Travail, ce qui lui permet de développer ses services. Je vous invite ainsi que tous les responsables des autres mutuelles à travailler pour le développement et la modernisation de ces mutuelles et bénéficier des développements qu'a connus le système national de la sécurité sociale, ce qui permettra à la mutuelle sociale d'activer en complémentarité avec la Caisse nationale de la sécurité sociale. Cette rencontre a été l'occasion d'exposer ce qui a été réalisé en 2016 et en 2017 et de faire des suggestions pour un meilleur service social en 2018. Le sud de la Ouillade, aussi des blabèses dans la localité de Daïa, vient de bénéficier d'une centrale photovoltaïque. Cette énergie prend en charge les besoins des populations locales, notamment celles des régions isolées et enclavées, et pour qui le raccordement du réseau électrique est souvent coûteux. Commentaire, Nakhlal Arbi. D'une superficie globale de 33 hectares, la centrale photovoltaïque de Daïa fait partie des projets que l'État a développés dans l'objectif de concrétiser sa stratégie en énergie renouvelable. Elle permet aux populations rurales d'être alimentées en énergie solaire. La centrale de Daïa a bénéficié de cette nouvelle technologie. C'est l'énergie de demain. Nous avons d'abord entamé la phase expérimentation avant de passer à la réalisation de ces stations dont nous augmentons graduellement la capacité de production. D'une capacité de 12 mégawatts, la centrale de Daïa est une source d'énergie non négligeable qui vient ainsi pallier le problème des coupures électriques récurrentes dans ces régions éparses. L'énergie électrique est acheminée vers la centrale de Tlar, située en contrebas de la ville, qui distribue l'énergie aux localités de Raselma, Merin et toutes les régions du sud de la Willaïa. Nous avons cette année relevé que les problèmes liés à l'alimentation électrique avaient sensiblement diminué, c'est en mieux, dira ce responsable. Pour rappel, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du pays fait partie des objectifs tracés par le gouvernement. Fini les souffrances que rencontraient jusque-là les habitants des villages des Azouzen et Iloula dans la commune de Msisna à Bejaïa pour s'approvisionner en bonbonnes de gaz. Le réseau d'alimentation en gaz naturel a été mis en service dans plus de 600 foyers. Les projets de raccordement en gaz naturel ont été retardés dans plusieurs communes de la Willaïa, en raison de la difficulté du relief et des dédommagements devant être accordés aux propriétaires des terrains. Nous allons entamer les travaux du projet de Tidilsin, Aukas et Sokletnin. Plus de 150 000 familles bénéficieront du raccordement au gaz naturel, ce qui va nous permettre d'atteindre un taux de 65%. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel a atteint jusque-là 44% à Bejaïa, en attendant de nouveaux raccordements pour couvrir toute la Willaïa très prochainement. Et puis comme je l'ai lancé en titre, l'appel à candidature pour l'octroi d'autorisation de création de services de diffusion télévisuelle thématique a été publié au journal officiel. C'est en tout sept autorisations pour la création de sept services de diffusion qui ont été octroyés dans cet appel, dont les thématiques sont liées aux actualités politiques, économiques et sociales. Ce sont des programmes composés d'informations, de reportages, analyses et commentaires, débats et conférences également. Des thématiques qui concernent la culture, la jeunesse, l'art culinaire, les découvertes, les séries et les divertissements, ainsi que le sport. Les entreprises, les institutions et les organismes du secteur public, ainsi que les sociétés de droit algérien, peuvent répondre à l'appel à candidature conformément aux dispositions de la loi relative à l'activité audiovisuelle. Les dossiers de candidature doivent être transmis en deux exemplaires à l'autorité de régulation de l'audiovisuel dans les 60 jours suivant la date de la première publication ou diffusion de cet appel à candidature sur les médias publics, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Les langues de diffusion sont les deux langues, nationales et officielles. Toutefois, les langues étrangères peuvent être utilisées pour les programmes destinés à la diffusion à l'étranger. Lancement aujourd'hui des journées portes ouvertes sur l'INCT, l'Institut national de cartographie et de télédétection. C'est à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de sa création. L'institut qui a été créé, il faut le rappeler, en 1967, a réalisé des acquis importants au service du développement et de la protection du territoire national et des frontières également. Amal Bessaïta. La manifestation a été inaugurée par le général-major Omar Farouk Zarouni, chef du service géographique et de télédétection, relevant du département emploi et préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, qui a prononcé une allocution d'ouverture dans laquelle il a mis en exergue l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire au domaine de l'information géographique et saluer les réalisations accomplies par l'Institut depuis sa création en 1967, ainsi que son rôle stratégique dans la conception des cartes géographiques dans leurs différentes variantes au profit de nos forces armées et autres structures et organismes relevant des secteurs publics et privés, notamment en matière de planification et d'études des projets de développement. L'Institut national de cartographie et de détection a été créé pour prendre en charge les besoins en information géographique pour l'armée nationale populaire et ce, en ratissant tout le territoire national. A noter que cette manifestation vise à faire connaître les produits cartographiques de l'Institut et mettre en valeur le haut niveau de compétences atteint dans les domaines de la maîtrise des systèmes d'information géographique, de la télédétection et des technologies spatiales dédiées aux applications. civiles et militaires. On apprend ce soir qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté hier à Djidjel par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'a indiqué ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté trois narcotrafiquants. 27,3 kg de kiffes traités et 772 comprimés psychotropes ont été saisis également à Tlemcen, au Mulboaghi. Et puis par ailleurs, toujours selon le communiqué du MDN, 61 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Amma, Bachar, Adrar et Inghizam. L'actualité à l'étranger pour vous parler de cet appel du ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Salamould Salek, exhorte depuis Addis Abeba le Maroc à respecter l'acte constitutif de l'Union africaine signé et ratifié par Rabat, rappelant que ce document fondamental donne le droit de participation à tous les États membres de l'organisation panafricaine au même pied d'égalité et à toutes les conférences, bien sûr, ainsi que toutes les réunions et partenariats de l'Union africaine. Le ministre sahraoui précise qu'à l'approche du sommet de partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, prévu le 29 et 30 novembre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire bien sûr, le conseil de l'UA qui s'est réuni hier en session extraordinaire a réaffirmé le droit à l'ensemble des 55 pays membres de l'Union africaine de participer à ce cinquième sommet UE-Union européenne après la tergiversation de la Côte d'Ivoire, n'ayant pas envoyé d'invitation à la RAST pour prendre part à cette rencontre. À l'issue de cette session extraordinaire, poursuit le ministre sahraoui, le conseil des ministres a décidé trois choses. D'abord, ratifier et confirmer en premier lieu les décisions prises en 2015 qui concernent la participation de tous les États membres de l'Union africaine au même pied d'égalité dans toutes les conférences et toutes les réunions et partenariats de l'Union africaine et des autres partenaires étrangers. En second lieu, tout État membre de l'Union qui ne respecte pas cette décision se trouve privé de l'honneur d'abriter une réunion de l'Union africaine ou une réunion de partenariat. Le conseil exécutif de l'Union africaine a également mandaté le président de la Commission africaine, Moussa Fakir Mahamat, pour poursuivre les consultations afin de tenter de débloquer cette situation dans un délai qui n'excède pas les dix jours. L'actualité également au Maroc avec le procès des militants de mouvements de contestation dans la région du Rif au nord marocain qui a été une nouvelle fois ajourné ce mardi par la justice marocaine alors que leur soutien, qui ont organisé un sit-in pour dénoncer leurs conditions de détention et réclamer leur libération, s'inquiète pour la santé de ces manifestants pacifiques qui ont été incarcérés, il faut le rappeler. Un des prévenus qui comparaissait devant la cour d'appel de Casablanca devant 20 autres militants et sympathisants du Hirak s'est même évanoui dans la salle d'audience. Il avait été évacué en ambulance. Et puis, sachez aussi que la date du procès du leader du mouvement, Nasser Zafzafi, n'est, elle, pas encore connue à ce jour. C'était la dernière information de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. L'Algérie commémore aujourd'hui une date symbole de son histoire, le 17 octobre 1961. Et pour réclamer d'abord ce chiffre, 400 Algériens qui ont participé aux manifestations pacifiques à Paris sont toujours portés disparus à ce jour, suite à ce massacre, cette nuit d'horreur que personne aujourd'hui n'a oubliée. À Paris, ils étaient nombreux ce matin à commémorer ce triste anniversaire de l'histoire de notre pays. Et puis toujours à Paris, un rassemblement a été tenu devant le musée de l'Homme pour réclamer la restitution des ossements et des crânes des moudjahidines qui sont exposés de manière indigne dans ce musée français, vestiges macabres de la colonisation française. Bien entendu, ces crânes qui sont à ce jour détenus par ce musée. Et puis, nous avons parlé également du lancement aujourd'hui des journées portes ouvertes sur l'INCT, l'Institut national de cartographie et de télédétection à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de sa création. L'Institut a réalisé des acquis importants au service du développement et de la protection du territoire national et des frontières. L'appel à candidature pour l'octroi d'autorisation de création de services de diffusion télévisuelle thématique a été publié au journal officiel. Sept autorisations pour la création de sept services de diffusion télévisuelle ont été octroyées. Nous avons vu les détails de cet appel. Dans ce journal, les candidats ont 60 jours pour répondre à cette candidature. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Rappelez-vous, bien sûr, la soirée spéciale du 17 octobre 1961 à suivre sur Canal Algérie tout à l'heure à partir de 21h. Pour l'information, retrouvez demain à Minazahouf à midi. Je vous retrouve à 19h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501